Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes ce soir ici au stade Bollard pour la 36e journée de Ligue 2 et voilà juste à la sortie des bus, je me trouve actuellement avec la section chez Frévi-Lançoit Chez Frévi-Lançoit vous êtes là ? Oui ! Et son président, une figure ici sur Frévi-Escarbotin en la personne de Joël Legolas Alors Joël, ça va fort ce soir ? Bah ouais j'espère, j'espère qu'au soir ça va barder dans le stade qu'on va leur faire toutes les couleurs à Paris Alors Joël, chez Frévi-Lançoit on va faire un petit historique d'abord déjà, chez Frévi-Lançoit ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire, c'est un jeu de mots entre Frévi-Lançoit, c'est là d'où on vient, c'est Frévi-Escarbotin Dans la Somme il me semble ? Nous sommes à côté d'Abbeville et puis de Dieppe, donc c'est venu à partir du moment où on a, comme on venait souvent régulièrement à Lens et qu'on s'est apercevés qu'il y avait pas mal de monde de notre coin qui venait là en voiture on s'est dit pourquoi pas faire du covoiturage etc. en créant un compte sur Facebook et comme le compte il a bien marché, le covoiturage a bien marché, on a dit on va essayer de créer une section Et la section existe depuis quand alors ? Deux ans, elle est toute jeune Deux ans, deux ans, il y a un compte Facebook, alors on vous retrouve comment sur Facebook ? Chez Frévi-Lançoit, compte Facebook, chez Frévi-Lançoit Chez Frévi-Lançoit, on vous retrouve sur le compte Facebook Alors, cette section maintenant elle existe et tout ça Est-ce que vous envisagez des déplacements en dehors de Lens, c'est-à-dire quand Lens se déplace à l'extérieur ? L'année dernière quand on était en Ligue 1 on a fait toute la Bretagne, Lorient, Guingamp, Rennes, Caen, Reims, le Stade de France aussi Mais malheureusement là en Ligue 2 c'est compliqué parce que les matchs sont le vendredi et le lundi Donc pour faire un déplacement c'est pas évident pour nous qu'on travaille jusque le vendredi après-midi Donc le bus il faut absolument qu'il parte au maximum à 5h pour arriver ici à 7h, 7h15 Donc c'est la course, pour aller chercher les billets c'est la course, etc. Mais on espère qu'on va monter en Ligue 1, comme ça on n'aura pas besoin de se casser la tête pour les matchs de rentre-midi Soit peut-être une fois, mais le samedi dimanche là on sera au top, on pourra faire des déplacements Et c'est ce que tout le monde attend Alors Joël ce soir on sait qu'on joue contre le Paris Football Club J'aimerais avoir avant le match, juste avant le match, avoir votre pronostic Ah moi c'est 3-2 3-2 pour Lens, et puis un pronostic pour la semaine prochaine puisque Lens se déplace à Bourg-en-Bresse 2-0 2-0, et on va terminer la saison Joël, on va terminer la saison le 13 mai Donc contre Mets, c'est contre Mets, vous voyez quoi ? On va les aligner, on va les aligner, 3-0 Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire Joël, que le Racing Club de Lens peut monter en Ligue 1 ? Bien sûr, on y croit, c'est pas parce qu'on a perdu à Nîmes À Nîmes c'est 4-2, c'est une bouteille ça Mais on va se redresser là Alors ouais, je compte sur les joueurs Et puis sur les supporters Alors les supporters vous êtes là ? Alors les supporters, on va finir ce petit reportage sur la section de chez Fréville-Lençois Je retrouve actuellement la section du 12-Lençois, la Bohème d'Air sur la Lys Alors vous êtes là ce soir ? Ouais ! Voilà une section qui bat son plein ici à chaque match ici à Lens Et je suis donc en compagnie du président Thierry, Thierry Casier Donc président Air sur la Lys, la Bohème C'est une histoire qui dure depuis combien de temps ? Depuis 94 Depuis 94 Depuis 94, donc vous venez depuis 94, à chaque match vous participez donc au championnat ? Oui, chaque match à Lens, oui Bah toujours fidèle, on a toujours une moyenne de 50 supporters à chaque match Alors la section, la Bohème d'Air sur la Lys, globalement c'est combien d'adhérents ? C'est une centaine de membres quoi Après il y a toujours des gens, quand on fait à l'extérieur, qui viennent avec nous en car Ou sinon les gens viennent ici à Bollard, soit en car ou en voiture Tout dépend de, en plus comme c'est le vent rondi, bon c'est pas évident pour les déplacements Alors moi j'ai trouvé que dans votre section il y avait une particularité Parce que c'est vous qui conduisez le bus ? Oui, c'est moi qui conduis le car Sauf bien sûr que je ne suis pas là, mais sinon c'est toujours moi qui conduis le car Et puis pour les inscriptions, les gens qui appellent pour réserver les places, pour le match Alors est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook ou sur un autre réseau social Ou est-ce qu'il y a un site internet pour vous contacter ? Demain moi je veux faire partie de la section la Bohème d'Air sur la Lys, on fait comment ? Vous m'envoyez un mail ? Alors on se le dit, casiercherry.wanadu.fr Si vous voulez adhérer à la section la Bohème d'Air sur la Lys pour venir grossir les rangs Et bien faites-le, parce que c'est une section sympathique Alors ce soir on sait que c'est un match qui est important ici à Bollard Donc on joue contre le Paris Football Club Avant le match j'aimerais bien avoir votre pronostic A savoir à combien, qu'est-ce que vous nous pensez par rapport au pronostic ce soir ? Ben oui, il faudra dire gagner Mais bon pour moi c'est un match piège Parce que Paris FC, bon apparemment il n'est pas encore vraiment condamné Et puis il faut toujours se méfier des équipes bas de classement Et ça risque d'être un match piège Donc je ferais quand même une victoire demain quoi Deux sections du 12 l'ençoit Ce soir avec, vous voyez ici au niveau de la section de la Bohème Comment tu t'appelles ? Tom Tom, et alors t'aimes bien venir à Lens Tom ? Oui Voilà, tu viens avec ton papa ? Oui Et ce soir qu'est-ce que tu as comme pronostic ? Tu penses que Lens va gagner ? Oui Voilà, donc c'est le petit homme de la section Le petit homme de la section La Bohème d'Air sur la Lys Voilà, donc pour ce soir Ces deux sections de supporters Qu'on aura dans ce reportage A savoir chez Fréville en soi Et le club de supporters de La Bohème d'Air sur la Lys Et le club de supporters de La Bohème d'Air Et le club de supporters de La Bohème d'Air